Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 pour cette dernière émission de l'année avec une équipe en grande forme. Il y a Laurent Barra qui est là, Jean-Philippe Pizini, Christine Béroux qui est évanouie. Il y a du foie gras sur la tête, je me sens pas très bien. Alors Grégory Cohen, le grand chef, va nous donner sa recette des ravioles de foie gras avec des pommes granismis et du bouillon de je sais pas quoi. Voilà, avec juste un bouillon. Alors comment on fait ? Alors, c'est une recette qui va être très très rapide et très simple à faire, on fait bouillir de l'eau. Ça j'y arrive, faire bouillir de l'eau j'y arrive. Mais en fait cette recette vous allez réussir à la faire, vous allez voir. Elle a déjà raté un thé. Là vous prenez des trucs de ravioles, ça se trouve où ça ? Ça se trouve dans toutes les épiceries asiatiques. Une raviole, pâte de ravioles. Et c'est coupé comme ça ? Et c'est coupé comme ça. Ah ça m'arrange, donc on met une petite ravioles. Une petite ravioles. Ensuite on va prendre une pomme granismis, crue, qu'on va en porte-piécée. Alors en porte-piécée ? En porte-piécée, c'est-à-dire ? Ah ouais mais là il fait des trucs. On prend un rond. Un petit rond, histoire de faire quelque chose de joli. Oh non, coupez pas la pomme devant moi ! Oh mon dieu, j'ai tué une pomme ! Mais elle a des sentiments la pomme ! En attendant, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont d'accord avec moi. Mais oui, mais c'est pour ça que c'est dramatique. La pomme, elle a des sentiments ! Oh mon dieu, c'est un de pomme ! Elle s'appelait Renette ! Et je trouve ça tellement dommage d'ailleurs qu'on attaque des filières entre autres comme le foie gras ou des filières artisanales françaises. Qui torturent les animaux ! Arrête ! Bah oui mais je le dis ! Alors il faut remercier d'ailleurs Happy Restauration qui a fourni le foie gras fait maison, cuisiné en studio par Grégory Cohen. Oui, ils nous ont fait un foie gras super ! Donc vous coupez une tranche de foie gras ? Je coupe une tranche de foie gras, j'ai donc mis ma pomme sur ma raviole, j'ai coupé ma tranche de foie gras, j'emporte pièce mon foie gras aussi. C'est-à-dire que vous faites des trous dans le foie gras ? Exactement ! Ça s'appelle un porte-pièce ! On peut le faire à la main aussi, on peut le faire avec un couteau ! On peut le faire avec ce qu'on veut ! Donc il pose le foie gras sur la pomme ? Exactement ! Et là ? Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un petit pinceau, un pinceau avec du jaune d'œuf ? Un pinceau avec du blanc et du jaune d'œuf ? Et vous peignez ? Je peins autour ma raviole, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, peindre des ravioles, c'est une passion dans la vie, à part nourrir les canards. Ne la cherchez pas vous aussi ! Parce qu'il était gentil ! Ensuite... Vous me remettez une raviole par-dessus la raviole ? Je remets ma raviole par-dessus la raviole, elle colle... Oui, ça colle... C'est plutôt pas mal ! Vous commentez bien la cuisine en tout cas ! Et après encore un emporte-pièce... Et j'ai réalisé... Une petite raviole ! Mais il faut la faire cuire, parce que c'est cru là ! Oui, mais sauf qu'elle... Bien joué, Sherlock Holmes ! Il faut la faire cuire ! Elle cuit très très vite, donc je prends un bol... Un bol ? Vous mettez la raviole dans le bol ? Je mets ma raviole dans le bol, ici j'ai normalement préchauffé... De l'eau bouillante ? De l'eau bouillante ! Chez vous, c'est très simple aussi, donc on prend un petit bouillon de volaille... Oui, n'importe lequel... N'importe lequel... Celui que vous voulez... Une fois que j'ai mon bouillon qui va chauffer... Donc vous faites cuire la bouilloire électrique... Exactement... Vous versez sur le bouillon de volaille... Le bouillon de volaille... Il n'y a pas besoin de le mettre au four, ni quoi, ni caisse ? Rien, c'est très simple, franchement c'est très très simple... Ah, ça me plaît ça ! On va en bouffer les ravioles chez vous ! Ensuite j'ai un petit peu d'algues nori... Ah, c'est très bon ça ! Des algues ? C'est bien ? Non, parce que c'est un peu plus... Je me suis mise en mode pause... J'ai l'impression... Voilà, des algues nori... Vous les mettez sur le ravioli pour le décorer... D'accord... Ça va donner un petit goût... Je prends un petit poireau nouveau... Ah mais il est tout petit là... Oui, il est nouveau... On dirait un petit oignon en fait... Moi j'appelle ça un oignon frais... C'est pas un oignon, c'est un poireau... D'accord... Voilà... Et cru aussi... Cru aussi... Et tout là-dedans, d'accord... En fait je mets tout ça là-dedans... Ouais... Et une fois que j'ai fait ça... On rajoute le bouillon... Le bouillon... Le bouillon brûlant... Et en fait ça va cuire minute... C'est-à-dire que vous servez ça... Oh c'est génial ! Et c'est super rapide... Et vous n'avez pas à vous embêter... Ah bah oui ! Comme ça vous ne passez pas deux heures dans votre cuisine... Ah bah de toute façon on ne le passe jamais deux heures dans sa cuisine... Ah oui non... Moi on m'a dit que Anne était une très grande cuisinière... Non... Non... J'ai voulu faire une recette à sa portée... Non, je suis une cuisinière de l'amour... Oui voilà... En ce moment je ne cuisine pas trop... Alors vous versez... Et voilà... Et c'est cuit comme ça ? Et c'est cuit... Alors là ce qui va se passer c'est que... Il faut laisser le temps que ça cuisse quand même le ravioli... Ça va cuire très 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 vite... C'est des raviolis qui ont l'habitude de cuire normalement à la vapeur... Donc j'ai précisé aux auditeurs... On verse sur le ravioli de l'eau bouillante... Et ça cuit sans aller sur le feu... Exactement... Et le gras du foie gras va fondre un tout petit peu... Donc va donner un petit goût supplémentaire... La pomme Granny Smith elle va rester crue... Et elle va donner un peu d'acidité... Et on va avoir du coup... Un repas qui... Enfin une entrée... Une entrée qui est... Attention pas renverser le bouillon... Une entrée qui est simplissime à faire... Hyper bonne... Et... Je sais pas si ça ne me dit pas trop... Moi j'adore le foie gras mais... Mais normal... Nous on le veut bien... On va vous prendre deux petites cuillères... Je vais rajouter juste un tout petit peu de poivre dessus... Un petit peu de poivre du Sichuan... De chez Swann... Et hop... Et bah tenez si vous voulez ça... Et je crois qu'il y a des cuillères... Et il y a du pain d'épices pour manger aussi avec ? Alors le pain d'épices c'est une autre petite recette qui est très très simple en fait... C'est pour faire un apéritif... On a toujours notre foie gras... Je vais toaster mon pain d'épices... Ah ça je sais le faire... On toast le pain d'épices ? On toast le pain d'épices... Que vous achetez tout fait le pain d'épices ? Là on l'achète tout fait... En revanche on va faire ça... Et ça ça s'appelle... C'est génial d'ailleurs... C'est un sirop de cidre... D'accord... En fait une petite gelée de cidre... Pour faire une gelée de cidre... Oh là là mais j'ai pas accès à faire moi... C'est d'une simplicité Anne... Ah bon ? Et en plus surtout on en fait et on le conserve après... Donc on achète du cidre ? On a du jus de pomme... Du jus de pomme ? On met le jus de pomme à basse température... Juste avant l'ébullition... On met de la gélatine... On attend que le jus de pomme réduise de moitié... Et ensuite on met quelque chose qui s'appelle du confit sucre... Qu'on met dessus... A peu près la même quantité que le jus de pomme... Et on obtient quelque chose qui est canonissime... Qui est cette gelée... Ça vous pouvez la goûter... Oui oui oui... Ça tu peux la goûter aussi ? Je vais la goûter avec plaisir... Moi j'ai goûté... Le foie gras c'est très bon... Ah oui mais c'est une confiture de pomme... C'est pas une confiture de pomme... C'est une gelée de cidre... C'est très sucré ! Ouais c'est... Après s'il faut gérer un petit peu ça... Ah bah il faut gérer... Après on se retrouve pour souffler... Mais on a dit pas le physique au début d'émission... Donc si on s'y met tous... Ça risque de faire... C'est très bon c'est très bon... Donc on a cette gelée de pomme... On la met... Alors vous avez fait toaster le pain d'épices... Ouais il est pas assez toaster... On va le remettre... Il faut qu'il soit croustillant en fait pour donner... Et après on met la gelée de pomme sur le pain d'épices ? Voilà on met notre petit morceau de foie gras... Et la gelée de pomme sur le foie gras... Et on va se retrouver avec un pain d'épices... Ah ça ça me donne très envie ça... Le foie gras au pain d'épices c'est bon... C'était bon ? C'est canon ? Ah dis-le ! Dis-le à l'antenne ! C'était délicieux ! Ah bah merci ! Bravo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501